Alors tu parlais justement du documentaire sur Papa Wemba. Qu'est-ce qui représente cet art ? Pour les Congolais, Papa Wemba c'est le top, tu vois, il n'y a rien de plus. Et moi, le hasard des choses faisait qu'à l'époque où je rentre au sein de Trace, en tant que rédacteur en chef, ça coïncide avec la mort de Papa Wemba. Papa Wemba est décédé genre deux mois auparavant. Et quand j'arrive, à l'époque, on me dit sur quel projet tu aurais aimé travailler, parce que nous on veut faire du contenu, on veut faire des choses vraiment très différentes de ce qu'on faisait avant. Et là, je dis naturellement, ouais, j'aimerais bien faire un docu sur Papa Wemba, tu vois. Et ça collait totalement, tout le monde était d'accord et c'était un super beau projet. Ça a été une très belle expérience, tu vois. Mais ouais, Papa Wemba, pour nous, c'était l'un des artistes les plus reconnus, parce qu'il a vraiment ramené la musique congolaise à un autre niveau. Il a internationalisé un peu la rumba à l'époque avec Peter Gabriel, avec son album Émotions en 95. Donc c'est des choses vraiment qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Et quand j'ai eu l'occasion de faire quelque chose sur sa vie, c'est naturel pour moi, tu vois. À la limite, je n'avais pas besoin d'apprendre ce qu'il a fait dans sa vie, quoi.